C'est pas déprimant travailler dans le noir? Ben si c'est déprimant, il y a beaucoup de monde qui sont déprimants ici aujourd'hui en ce moment. Puis je pense pas que c'est déprimant, au contraire, c'est quelque chose qui est très riche. Vous avez du noir, tout le monde a un peu noir sur nous, ça veut pas dire qu'on est déprimant. C'est que j'aimerais ça que les gens ne regardent pas les tableaux seulement de face, mais qu'ils bougent aussi avec à cause de la texture, mais il y a des reliefs qui changent, et on peut les voir autant de loin, on voit quelque chose, mais le proche, il va se passer d'autres choses aussi. Pourquoi j'ai commencé à travailler avec des produits industriels? C'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à me désintéresser de ce qui était peinture à l'huile, acrylique, l'aquarelle. Là, je travaille avec du goudron, je travaille aussi avec la peinture industrielle, qui est la peinture à métal, pour les meubles à métal, ces choses-là. Le noir m'a toujours fasciné, pour moi c'est très riche. Et puis, en me promenant le soir ou la nuit, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses qui se passaient dans cette surface-là que j'ai voulu travailler avec. Oui? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous nous proposez de faire une expérience l'obturne? Bien, je pense qu'on la voit tous les jours, puis comment je dois dire, donc, c'est aussi riche que la lumière, en fin de compte. Puis il y a beaucoup de lumière dans le noir, ces choses-là. La nuit, c'est très intéressant, se promener, justement au niveau des étoiles, où les lumières, des fois, qui vont apparaître dans la forêt ou au loin, ça, fait que c'est une expérience qui est bien intéressante, je crois. Pour avoir les couleurs qui sortent dans les surfaces, je dois peindre avant la surface, à différents endroits. Et puis après ça, en travaillant avec le goudron par-dessus, à ce moment-là, je vais venir gratter la surface pour aller chercher ces effets-là de couleur ou de lumière. C'est ce qui donne, en fin de compte, qui donne un peu de lumière. Je dirais que c'est la meilleure façon que j'ai trouvée de transmettre ce que je voyais dehors. Plus c'est une lumière qui est comme loin versus qu'en premier plan. Donc, tu vois, c'est un tableau qui était de l'année passée à l'exposition. C'est le seul qu'il me reste d'ailleurs, là. Puis, tu vois, comme là, c'est plus coloré, disons, l'année passée. Mais c'est le même travail que ce que je suis en train de faire. Ce que je veux dire par là que c'est le même travail, c'est que c'est encore là, avec l'horizon, un paysage, ainsi de ça. Sauf qu'il y a plus de, disons, de jour que versus maintenant, ce que je fais, c'est plus un paysage de nuit, en fin de compte. Vers où je m'en vais, je vais continuer à exploiter un petit peu plus les paysages de nuit que je suis en train de faire en ce moment. Je vais, peut-être que la couleur va revenir, mais par-dessus. Ça fait que, je te dirais qu'en travaillant de cette façon-là, il y a tellement de multiples possibilités. La prochaine étape, ça va être aujourd'hui, voir comment que le monde va en réagir, tout ça. Mais ça, c'est pas que je suis... si le monde n'aime pas, je serais pas déçu. Mais il faudra être la fun de voir comment que le monde va bouger là-dedans. C'est ça que je veux voir un peu là-dedans. C'est ça que je veux voir parler avec le plus de monde personnellement. Quand je peins, je peins pour moi. Puis si le monde apprécie, puis ils veulent avoir un tableau ou deux, mais j'ai peut-être gagné mon pari, mais je travaille pas en fonction de ce que les gens aimeraient voir. Je travaille en fonction de ce que moi, j'ai besoin de voir un coup fini. À tous les jours, il y a quelque chose à regarder, à interpréter, ensuite ça. Fait que c'est 24 heures sur 24. L'hiver, je suis autant content que le printemps, que l'été, qui pleuve ou qui fasse beau, ça me dérange pas. Il y a des choses qui se passent, puis c'est d'en parler. C'est une façon d'exprimer ce que je vois. Puis c'est ma façon de vivre, c'est ma façon de m'exprimer. C'est presque une maladie. C'est pas un passe-temps, ma vie tombe tout autour de ça. Je dirais que je ne vois pas à 100 et 5 ans mettre mon pinceau sur le bord puis que je prenne ma retraite. C'est comme... Ça fait partie de moi. Sous-titrage ST' 501